Il est des outils, des organes, des objets qui ne trouvent jamais la destination conforme à leur structure. Une bouée de sauvetage sur un grand navire peut l'accompagner dans ses croisières des années durant tout en restant fixé à la lisse. Puis on la met au rebut sans qu'un homme en péril de noyade s'en soit jamais sain. Des milliers de bouées naviguent ainsi sur toutes les mers et n'accèdent jamais à leur destination. Ce n'est pas une raison pour supprimer des bouées de sauvetage. La seule qui sauve réellement quand le navire sombre donne à toutes les autres leur sens. Il faut ici se demander en fait, donne-t-elle cette unique bouée leur sens à toutes les autres ? Ou le sens n'est-il pas bien plutôt replié en elles toutes et l'autre, celle qui remplit son office, ne se borne-t-elle pas à le développer, à le confirmer, à le dégager ? Nous touchons là l'objet d'une ancienne querelle. Ce cas en figure bien d'autres. L'embryon porte poumon, bien qu'il n'en ait pas besoin. Il se conçut pour sa vie à venir et ne servent de rien à l'enfant mort-né. Il nage, petit cadavre, sur sa bouée de sauvetage. La première inspiration, le premier cri de douleur, défroisse l'organe qui désormais s'est accompli. Sa destination apparaît et même le seul fait de son existence. Dans tout âge, dans chaque état, il y a des organes dont jamais ne tombe le voile et que ne découvre nul anatomiste. Ce trait fonde l'imperfection, mais aussi la préscience d'une perfection réelle. D'innombrables fleurs ne sont jamais fécondées. Des graines sans nombre tombent sur un sol stérile. Tout l'univers de l'insatisfait, du captif, de l'inexaucé, est compris dans cet exemple avec celui des accomplissements. On entre seul dans la chambre nuptiale. Mais nombreux sont ceux qui prennent part à la fête. La solennité éparses dans le temps, entre les individus, n'est qu'un symbole d'éternité, de réalité intemporelle. Derrière le voile reposent les images auxquelles toute noce se réfère. C'est là qu'a lieu l'union supérieure, le sens du plaisir, et aussi des couleurs. Et s'y connaît dans la substance. Voilà ce que pressentent les créatures. Et cette préscience chante le bruissement des essaims, dans l'exultation des épousailles. Ou peut-être encore certains organes et objets, lorsque nous les observons, demeurent-ils pour nous pleins de mystères. Parce que leur destination, le sens qui modèle leur forme, échappe à notre expérience et nos représentations. Dans ce cas, cependant, l'objet ne nous semblera pas tout à fait dénué de sens. Nous discernons en lui une écriture, un langage de forme que nous ne pouvons traduire, mais qui, nous le remarquons bien, se plie à de certaines règles. Ils doivent renfermer un texte intelligible. Comme notre entendement est trop court pour saisir le sens caché dans l'aspect, une lacune subsiste. Et dans cette lacune, des sentiments viennent se nicher. Craintes, agacements, surprises, railleries, curiosités, admiration ou révérences peuvent prendre la place de la compréhension. Il serait concevable qu'un fusil s'égara dans des contrées où l'on ignore la poudre à cet effet. Ou bien, au contraire, un habitant de ces pays pourrait arriver chez nous et se faire promener à travers une collection d'armes. Il y verrait des pistolets, des fusils, des canons dans la multiplicité de leurs modèles et de leur degré d'évolution, sans toutefois deviner le dessin de ceux qui se cachent derrière ces appareils. Pourtant, une certaine communauté de style le frapperait. Il donnerait peut-être même à ses instruments un nom, une marque rappelant les objets de son monde familier. Bien entendu, ce nom ne tomberait pas tout à fait juste parce qu'il ne pourrait se rapporter à l'usage, comme nos expressions. Et les premiers blancs qui virent un ananas en firent une pomme de pain. Et les rostres de bélemnites, animaux marins d'une espèce disparue, ont figuré pendant des siècles dans les collections sous l'étiquette carreaux de foudre. Les premiers européens passèrent au Mexique pour des dieux blancs. En Chine, pour des diables blancs. En tout ceci, il faut tenir compte d'un autre point fort important. C'est que la destination d'un objet, le dessin qui l'a fait inventer, peuvent se révéler à l'observateur autrement que par la seule intelligence. Pour connaître l'usage, l'expérience est nécessaire et le discernement des pièces de structure. Le sens, au contraire, se communique plutôt par la vue de l'ensemble. Selon des modes étrangers à l'évolution temporelle et à l'organisme, un artiste pourrait découvrir dans le monde de nos machines un sens perceptible. Sans égard à leur usage et à leurs fonctions, une telle vision pourrait non seulement être aussi vraie et aussi exacte que toute autre explication, mais encore ajouter à notre monde et à notre vie une dimension qui leur manque, un surcroît, un exaucement. Ainsi, devant les armes à feu, l'esprit devinerait sans doute qu'il est en présence d'instruments destinés à inspirer la crainte. Car dans un arsenal, outre qu'on y rencontre d'autres formes, il règne un autre air que dans une galerie de tableaux ou dans un jardin. Peut-être donc qu'un observateur sensible aurait-il soudain l'impression de se trouver en un lieu dont chaque détail dénote la violence, mais réfléchi et qui prend ses visées. Plus encore, une atmosphère dont sont imprégnés ces détails peut le gagner. Qu'ils viennent par exemple des vieilles terres du mythe et il pourrait se croire l'hôte d'un sanctuaire dont les murs portent des offrandes à Nemrod ou à Arès. Il se pourrait aussi qu'un malaise s'emparera de notre étranger à la vue de ses formes, la préscience d'un sort funeste liées à leur existence. C'est en ce sens qu'Ariost fait apparaître dans son poème l'arme à feu avant sa découverte. Comme signe avant-coureur du déclin de la chevalerie. Un tel malaise porterait des traits magiques. Il n'en saisirait que plus subtilement la source du danger dont seul le regard grossier croit qu'il réside en l'instrument. Si maintenant le destin de notre étranger le mêlait à des opérations guerrières, la montée du péril se révélerait aussi à ce qu'autour de lui le nombre des armes à feu irait croissant. Il verrait peut-être en elle la cause de son inquiétude des baguettes magiques rayonnant l'angoisse. Comme jadis le sceptre rayonnait l'autorité royale. Supposons que l'étranger tombe quand, pour finir, les armes entrent en jeu. Il entendrait encore le coup et verrait le feu jaillir du canon. Ce serait l'instant qui a rempli de surprises d'innombrables primitifs et même des peuples cultivés tels que les Mexicains. Lorsqu'ils rencontrèrent l'homme blanc et cette surprise a sans aucun doute brisé plus radicalement leur résistance que la force des armes. Non sans raison car elle a saisi la région de pouvoir qui se cache derrière les armes et les projette comme des organes à exécuter sa volonté. Il suffit de montrer les armes les plus fortes. L'étranger et le soldat qui l'a abattu ont atteint, par deux lignes différentes, leur point de rencontre. Mais c'était justement des lignes, des sections dans la totalité de ce monde. Un livre est fait pour être lu. Pourtant, on peut imaginer des livres qui ne trouvent jamais de lecteurs, comme l'œuvre d'un sage chinois imprimé en idéogramme dans une bibliothèque d'Occident. Une telle œuvre demeure en un état d'inexaussement qui porte des très mystérieux hiéroglyphes. Un livre d'Europe pourrait se perdre par quelques hasards dans un village de la forêt vierge, où nul ne sait lire ni écrire. Là, peut-être, on s'irriterait contre lui et on le brûlerait. Il pourrait aussi provoquer la crainte, alors on le révélerait comme un fétiche et on le garderait. Cette révérence ne va pas au contenu, puisqu'il peut s'agir d'un livre de cuisine ou d'un roman de Zola. Elle aurait pour mobile, non certes, la lecture, mais comme dans le cas du fusil, le caractère magique de l'objet en l'espèce. Ces lettres, derrière lesquelles se cache bien un grand mystère, sans égard à leur usage pratique, le respect des textes diminue plutôt à mesure qu'augmente le nombre des lecteurs. Ce pourrait encore être une Bible qui deviendrait de cette manière l'occasion d'un culte, manière qui, du reste, possède chez nous ses analogues. Le livre passe alors pour un objet sacré, peut-être même pour un oracle, sans rapport avec son contenu. Or, si un second hasard amène un missionnaire en ce village, le livre va devenir l'outil d'enseignement, cependant que le respect primitif persistera et même donnera au texte saint, désormais lisible, un socle qui l'exaucera. Nous aurions de plus ici l'un des cas où un livre saint est miraculeusement découvert. Ils ne sont pas rares dans l'histoire des sectes, ce qui, s'il s'agissait d'un livre de cuisine, serait resté anecdote. Accède alors au plan du miracle. Merveille, donc, ébauche du miracle et tout ce qui dépasse le seul usage. La seule fonction pour atteindre l'imprévisible. La destination profonde. Cela déplace les faveurs. Que cette Bible ait été tirée à des millions d'exemplaires ou qu'il s'agisse d'un inculnable, voilà, qui perd toute conséquence. Elle a, comme notre bouée, accédé à sa destination. Un chromo bon marché peut devenir ébauche de miracles et produire ainsi de plus puissants effet que le plus grand chef-d'œuvre. Il en va de même pour les hommes. L'égalité vit dans leur centre merveilleux. Les gouttes jaillissent de la fontaine immuable et scintillent dans le temps. Puis, elles retournent à l'inépuisable. Chacune d'elles est miraculeuse. Un médecin dans l'un de nos hôpitaux, sait-il qu'il n'existe qu'une guérison, la guérison miraculeuse, et que là où il guérit, il prend part, avec ou malgré sa science, à un miracle. Si l'on veut revenir à la vieille comparaison de l'état avec le navire, les têtes claires sont à leur place sur le pont ou dans la salle des machines. Mais elles ne connaissent pas la cargaison. Lorsqu'elles prennent le pouvoir, le poids du navire se déplace vers les superstructures. Il y a deux issues à cette situation. Ou bien le bateau chavirera, ou bien l'on ramènera son centre de gravité au-dessous de la flottaison. La seconde éventualité est préférable. Fusse au dépens des superstructures, elle ne peut être l'œuvre de l'intelligence. Et c'est pourquoi nous insistons de nos jours à des évolutions qui renferment peu d'intelligence et démentent les prévisions des meilleurs esprits. C'est pourquoi encore la philosophie classique est aussi incapable de faire le point que la physique classique, de remplir la partie matérielle de nos tâches. Dans les villes de l'avenir, la citadelle cartésienne subsistera peut-être comme un lieu où l'esprit pourra se rendre pour étudier les justes proportions. Aujourd'hui, on s'effraie devant la garde-robe intellectuelle que l'on voit révérée dans les deux hémisphères. Elle ressemble à ces oripeaux de gala mis au rebut que l'on retrouve sur la côte de l'or et des esclaves. Ils ne connaissent pas la cargaison. Ce n'est pas à dire qu'il n'est des notions précises. Le cadastre du prévisible est établi plus minutieusement que jamais et pourtant cette approche ressemble à celle d'un physicien de la vieille école lorsqu'il tâche de saisir un morceau de matière. Il pèse le galet sans soupçonner qu'utilisé selon ses forces primitives. Il recèle de quoi détruire des villes triomphées d'épidémies. Cela rentrerait pour lui dans la catégorie des miracles qu'il a appris à mépriser. Un savoir plus profond serait comme une clé ouvrant des trésors dont la richesse l'effraie. Peut-être fermerait-il la porte comme sur un rêve trop violent. Goliath est toujours renversé par un galet. Inversement, la pierre des philosophes reste galée aux mains de l'insensé. Dans un monde où l'eau serait absente, les formes des poissons et d'autres bêtes marines provoqueraient la surprise. Mais on saurait bien les expliquer, puisque l'esprit humain n'est jamais à court de théorie. Un phénomène possède toujours des analogues sans nombre. Le style décide de celui que l'on choisit. Un géologue ramassant des fossiles dans un fond de mer asséché. interpréterait sans doute par l'essor et le vol, les organes faits pour la nage et le plongeon. Les nageoires lui paraîtraient de courtes ailes et les méduses une sorte de parachute. Il ne lui échapperait pas qu'on trouve dans ces objets de fortes différences avec le style de l'univers aérien. Il les justifierait à la lumière des théories régnantes, par exemple en comprenant ces organes comme des instruments de vol à des stades primitifs. Mais il pourrait aussi conclure à des mutations du milieu, en supposant que, depuis lors, le poids spécifique de l'air a diminué. Ce serait la divergence entre la théorie de Darwin et celle de Lamarck. « La seconde de ces théories frôlerait de plus près la réalité. Il suffirait de songer qu'il existe des poissons volants. On tiendrait alors le chénon manquant. Il n'y a que l'eau à quoi l'on ne songerait, pas dans un tel monde, puisqu'elle dépasse l'expérience. » « L'esprit ressemble à une mouche prisonnière d'une bouteille et qui se croit maîtresse d'un horizon illimité. » « Mettons-nous à la place d'un étranger insensible aux couleurs que l'on exilerait dans l'une de nos villes. » « Il ne percevrait l'univers coloré que comme une gamme de gris dégradés. Il pourrait satisfaire de hautes exigences d'harmonie, comme un dessin peut vous satisfaire. » « Nous qui sommes dans le secret, nous avons envie de railler cet étranger venu des contrées nébuleuses. » « Nous nous trouvons logés à la même enseigne, lors même que nous goûtons les plus sublimes jeux de couleurs. » « La vie devrait mener de degré en degré, de voile en voile d'illusion, comme par des portes-cornes, des signes toujours plus riches de sens, vers une surprise sans cesse approfondie, un enjouement croissant, l'étreinte et service de Dieu. » « Le daltonien pourrait nous renvoyer la balle et prétendre que la couleur est illusion, et qu'il est seul à vraiment voir. » En effet, s'il s'agit de différences numériques, de vibrations mesurables, si l'on veut ramener les phénomènes à des valeurs logiques, les couleurs ne font que gêner. La théorie des couleurs est l'un des grands champs de bataille où chiffres et images se disputent la royauté. Dans un monde où les daltoniens donneraient le ton, le gris règnerait. Ce serait un monde de l'esprit, avec beaucoup de mouvements et plus encore de souffrances. Par terre, de fleurs, galeries, de peintures et vitraux seraient laissées à l'abandon. Les peintres et les poètes seraient tout d'abord tolérés, puis persécutés. Ainsi s'achèverait la décadence du monde imagé, qui a commencé de bonheur. Déjà, Thucydide est un dessinateur au prix d'Hérodote. On découvrirait en revanche des royaumes nouveaux. En musique, les unités rythmiques ressortiraient au dépens des millésimes. Dans les arts plastiques, les lignes et, d'une façon générale, les ensembles intellectuels. Dans la vie et le paysage, les courbes, soit qu'elles s'épanouissent dans le mouvement, soit qu'elles deviennent les clés immobiles de mystères mathématiques, physiques et cosmiques. Courbes et formules se changeraient alors en arcane pour initier, comme dans les anciens collèges de prêtres, les hiéroglyphes. La danse, la lanterne magique et le théâtre d'ombre, la balistique, dans les domaines les plus divers, le mouvement avec tous ses sens et toutes ses directions, régirait tout et se mûrait au sommet en puissance et en plaisir. Certains faits paraîtraient encore mystérieux. Ainsi que le taureau, lorsqu'on lui présente certains morceaux d'étoffe, entre en fureur, endroit auquel pourrait se recoudre une mystique nouvelle, dont souriront les esprits éclairés. Ceux-ci risqueraient dans l'énigme à la lueur de notions limites des mots comportant une face d'ombre, une face de lumière, car ils fouillent l'inconnu à tâtons, tout en se cramponnant à l'expérience. Ce sont les vitamines du rationalisme. Bien clos de tel monde sont tout aussi possibles que l'existence de la mouche dans la bouteille. Il y a du reste des cavernes où n'habitent que des animaux aveugles. Pour une lumière plus haute, il peut en être ainsi dans la caverne de l'univers. La méprise, l'indigence sont donc fondées dans l'ensemble et provoquent des accidents de circulation dans l'infiniment grand. On a brûlé les signaux cosmiques. Après les catastrophes vient la recherche des responsables. Les daltoniens s'accusent entre eux. Comment trouveraient-ils la source d'erreur situées hors du champ de leur vision ? Mais leurs voix s'en prendront de concert à qui possèdent une vue non diminuée. On pourrait élever un chat dans des pièces sans souris en l'y nourrissant de lait et de bouillie. Il ne saurait alors pour quel usage lui sont donnés griffes et dents. Mais ces jeux, ces songes reflèteront le désir de la proie qui lui manque. Surtout, on ne pourra empêcher qu'il ne se crée des symboles. Et souvent, ces symboles, une ombre, un bout de fil, un peloton de laine ressembleront fort à une souris. Nous pouvons, d'autre part, concevoir un observateur, un petit garçon qui, lui non plus, n'a jamais vu de souris. Malgré cela, le jeu du chat ne lui paraîtra pas entièrement absurde car ses manèges vifs et délicats ont des traits qui se suffisent à eux-mêmes. La meilleure preuve en est qu'il porte à la gaieté. Pourtant, ce garçon, s'il lui était donné de connaître la souris, saurait qu'il n'y a plus ici que des jeux sans contenu profond et qu'il se rapporte à une réalité, à un office, à un exaucement. Le garçon pourrait être aussi d'un caractère moins ouvert. Il pourrait porter en lui les germes d'une nature sans grâce, d'un ergoteur ou d'un cuistre. Dans ce cas, les jeux du chat n'auraient même pas pour lui d'intérêt esthétique. Il lui semblerait tout à fait dénué de sens. Il se détournerait donc ou même prendrait un bâton pour corriger l'animal. Nous allons maintenant imaginer un autre observateur qui connaît d'expériences certaines le chat et la souris. Comme il sait ce que le chat cherche inconsciemment dans son jouet, il va comprendre son jeu, mais aussi la méprise et de leur enfant rieur et du petit cuistre. Il voit en outre que l'enfant rieur manque son essence de moins loin que le raisonneur. Si cet homme est intelligent, sa perception s'accompagnera d'un certain degré de consentement. Il a de fait, en rétablissant la souris comme le chénon inconnu de l'équation, comblé une lacune et révélé ainsi par où pêchent toutes les opinions. S'il a du goût pour la pédagogie, il peut expliquer les méprises. Il peut donner la souris au chat ou la lui refuser. Il peut faire au garçon un cours de zoologie et ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, on parvient à une image complète, positive et parfaite en elle-même de ces événements. Rien ne nous empêche de supposer encore un troisième observateur qu'assaille de nouvelles questions. Il pourrait se demander si la chaîne s'arrête. Nécessairement, à l'homme renseigné. Ou si ce dernier n'est pas observé à son tour, de même qu'il observe l'enfant. Et l'enfant, le chat. Le jouet, le fétiche, le symbole du chat, a, par-delà le jeu, un modèle inconnu et pourtant réel. Mais si la mobilité est la force de l'esprit qui voit où tend ce jeu et s'en amuse, lui étant supérieur, et si elle aussi ne prenait pas plein sens que par rapport à un objet inconnu, si c'était des exercices destinés à quelque office, des fragments d'un grand texte porteur de cette assurance qu'ils ne font que simuler. Dans ce cas, dira le sage, les événements visibles contiennent, outre ce qu'on peut saisir l'expérience, autre chose encore, donc la matière d'une instruction plus haute et des virtualités pédagogiques. Peut-être y a-t-il là justement le motif ou même l'intention dans laquelle ils nous sont présentés, dans laquelle nous les vivons. Il faudrait alors en ces maîtres qui nous exercent ainsi la vue, vénérer des pères et leur rendre grâce comme à des bienfaiteurs. Le sage voit donc tout sous une autre lumière que l'homme renseigné. Une lumière si différente que le renseigné ne saisira même pas ce dont le sage veut parler. Le sage, au contraire, comprend le renseigné. Il montre ainsi qu'il occupe dans la hiérarchie des observateurs un rang plus haut. Ce serait peut-être un philanthrope qui aurait soustrait la souris à la vue du chat. Il est permis de concevoir un état de choses telles que de nombreux chats n'auraient jamais vu de souris, mais quelques-uns d'entre eux les connaîtraient par oui-dire. En outre, il se pourrait qu'un chat né sous une étoile particulièrement favorable eut même obtenu quelques expériences des souris. Il va de soi que de telles expériences confèreraient une puissance immédiate. Elles fixeraient un but au désir vague. La seule hypothèse, le seul soupçon de leur existence serait source de pouvoir dans l'Empire félin. À la tête de l'Empire félin se trouverait le seul chat qui est vu. Il dirigerait par l'intermédiaire de ceux qui auraient oui-dire la masse, qui n'a rien vu ni oui-dire. Dans une société qui ne comprendrait que des hommes et où l'on n'aurait jamais appris qu'il existe des femmes, nul ne concevrait non plus le complément pour lequel est faite la nature virile, avec les organes de son esprit et de sa chair. Pourtant, Eros s'y manifesterait impérieusement, sans avoir certes la moindre chance de s'assouvir, mais comme désir, comme force, plus impérieux encore que dans notre univers. De toute nécessité, ce désir se porterait sur des hommes. On sublimerait la nature virile que l'on croirait peut-être qu'il est des demi-dieux auprès desquels se dévoilerait un bonheur suprême et ignoré. Au contraire, nulle imagination, nul idéal, nulle science ne parviendrait à la vue claire du plan selon lequel est modelée la femme. Seul le miracle pourrait agir ici, semblable à l'apparition d'Ève, comme la vie à dents au sorteur du sommeil. Qui n'a jamais eu l'impression que sa vie, elle aussi, attend un exaucement inconnu, un complément pour se parfaire ? Le monde se montre à nous sous les espèces de l'imperfection. Souvent de la cruauté, presque toujours de l'injustice. Mais nos idéaux, nos jugements, nos sentences ne seraient-ils pas semblables à ces jeux dont se contente le chat ? Nous ne connaissons pas l'autre face, mais des pressentiments de l'immense richesse tombent, comme des ombres, dans l'univers de nos sens. Le temps a quelque chose d'inepte, de plaqué. Il se pourrait qu'il y eut un surcroît pour arracher à cette malédiction. Le temps est saine, mais dans les coulisses, nous nous changeons en nous-mêmes. Il nous est permis, en retour, de conclure que là où se trouve un désir, c'est qu'il est tourné vers un exaucement qui peut être lointain et invisible. Qui peut nous être aussi refusé dans le temps ? Cette pensée touche au domaine de la foi, des religions, pareilles à des jardins menant à des châteaux que n'a visité nul pas nul pas d'homme que nul oeil d'homme n'a vu. Mais il serait insensé d'admettre que ce désir, le plus violent que nous connaissions, ne trouve pas son exaucement. A vrai dire, nous en sommes ici au même point que le chat qui n'a jamais entendu parler des souris ou les hommes qui n'ont jamais entendu parler des femmes. Nous nous forgeons les fétiches et l'idéal selon nos critères. Nous traçons l'image des mondes transcendants d'après des plans humains, c'est-à-dire temporels, d'où la portion absurde que contiennent nos religions et qui, souvent, y domine. Ce sont la description d'aveugles qui pressentent le monde de lumière puisqu'ils en ressentent la chaleur. Mais, ne pouvant deviner le tout autre, ils présument des formes sublimes d'obscurité. Merci.